Il y a des documents classés confidentiel défense ou secret défense, on appelle ça des documents classifiés. Et toute personne non habilité à en avoir la possession est soumise à une poursuite judiciaire de toute façon. Le secret défense c'est quoi ? Ça peut être une habilitation. Pour avoir accès à un lieu sensible, une base militaire par exemple, on a l'habilitation qui fait qu'on a le droit d'aller sur ce lieu. Et c'est surtout une classification. Alors classification de documents essentiellement ou de lieux. Donc avant il y avait trois niveaux de classification. Le moins sensible confidentiel défense. Ensuite secret défense le plus sensible qui n'est pas numérisé encore aujourd'hui. Très secret défense. Depuis la réforme il y a un an il y a plus que deux niveaux. Secrets et très secrets. Le défense a été enlevé. On peut s'imaginer qu'à force de tamponner des choses qui ne concernaient pas la défense, ils ont fini par trouver plus cohérent de retirer le mot défense. Pourquoi ensuite retirer un niveau ? Pour s'aligner sur les partenaires de l'OTAN et pour éviter de classifier trop de documents inutiles. Donc voilà. Ou ça passe au-dessus si c'est sensible. Ou ça n'est plus classifié mais seulement une diffusion restreinte. C'est-à-dire qu'on prévient celui-là qui a envoyé par exemple un document. On le prévient. Il ne faut pas le divulguer. Mais s'il le fait, il n'aura pas de poursuite forcément. Il peut y avoir d'autres choses. Alors qui gère le secret ? Principalement le SGDSN, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, qui se trouve à l'Hôtel des Invalides à Paris, dans l'hôtel et sous l'Hôtel des Invalides. Il y a une commission du secret qui dépend du SGDSN. Cette commission gère les demandes de déclassification des documents. Elle répond rarement oui complètement. Des fois, c'est oui partiellement ou non. Le SGDSN a déjà fait deux rapports sur le secret défense, qu'on peut trouver en ligne aisément, où on apprend pas mal de choses, un peu techniques, sur le nombre de documents classifiés, déclassifiés. Bon. Le nombre de personnes habilitées, 400 000, peut paraître assez important. Il faut retenir une notion clé dans ce milieu. C'est le droit d'en connaître, le besoin d'en connaître. Il ne faut pas imaginer que toute personne habilité a le droit à avoir tout secret défense. Non. Chaque personne habilité a le droit de savoir uniquement son sujet. Il faut imaginer des bureaux. Chacun a le droit de savoir que ce qu'il y a dans son bureau. Ensuite, dans mon enquête, c'est un angle plus resserré. C'est quand le secret défense entrave la justice. Donc, un juge a besoin de tels documents pour pouvoir prouver, par exemple, la culpabilité de quelqu'un ou éclaircir les événements. Et on lui refuse au nom de la sûreté de l'État. La base de la définition du secret défense, c'est des documents qui contiennent des informations qui pourraient mettre en cause la sûreté de l'État. Donc, voilà. Donc, à un juge, on peut lui refuser. C'est l'angle le plus serré de mon enquête. Contrairement à Assange, espérons qu'il sorte bientôt, mais il ne faut pas trop rêver, qui prône, je crois, zéro secret. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait interdire tout secret. Certains secrets peuvent, pour la sécurité d'un État, être admis. Mais je parle spécifiquement de cas où il y a des victimes, essentiellement, et là où le secret devrait pouvoir être levé et la raison d'État ne serait pas un prétexte à sa non-levé. Quel domaine couvrent ces documents classifiés ? Alors, il y a du secret dans tous les ministères. Il y a un haut fonctionnaire dans tous les ministères chargé de surveiller les documents sensibles. Mais essentiellement, on sera évidemment dans l'armée, le domaine de l'armement, du renseignement, du nucléaire et des énergies. Voilà. Essentiellement, c'est l'essentiel quand même des pièces classifiées concernant ces domaines-là. Alors, Kant, Emmanuel Kant pensait que tout ce qui ne peut pas être dit en public, c'est que ça n'est pas éthique. Et donc, il voyait dans le secret le moyen pour les gouvernants de faire les choses non-éthiques. Et donc, il ne trouvait pas de légitimité parce qu'il pensait que si c'était éthique, ça pourrait être dit en public. C'est une vision défendable. Alors, où sont cachées ces archives classifiées ? À pas mal d'endroits. Les anciennes archives nationales historiques étaient donc à Paris IV, dans le Marais. Elles ont été déplacées essentiellement à Pierrefitte, dans le 93, où il y a beaucoup d'archives non classifiées, mais vous avez aussi tout un rayon d'archives sécurisées classifiées. Dans le Marais, il reste beaucoup moins de choses. Sinon, vous avez des endroits spécifiques, comme le château de Vincennes, où vous avez les archives de la défense et de l'armée, la Courneuve, les archives de la diplomatie. Et sinon, pas mal d'endroits, puisque ça dépend un peu de l'âge des archives. C'est-à-dire que les archives, quand elles sont produites, elles sont dans un lieu. Et puis, à partir d'un certain moment, elles partent pour être archivées. Et donc, il y a tout un trajet. La durée. Donc, globalement, un document peut être classifié 50 ans, 75 ans, 100 ans ou éternellement. Éternellement, c'était à la base pour la fabrication d'une arme nucléaire ou d'une arme chimique, des choses aussi sensibles qui jamais ne seront divulguées. Et depuis la réforme, il y a un an, ont été rajoutées des techniques de renseignement. Donc, ça, on peut s'inquiéter de savoir ce qu'il y a dedans, parce que c'est un peu extensible. Donc, à surveiller. Pour finir, différence entre raison d'État et secret défense. La raison d'État est un concept non juridique, un peu flou, extensible. Le secret défense est un terme juridique très précis pour lequel on peut être poursuivi pour détention de documents classifiés, divulgation d'informations ou secret défense. On peut être poursuivi. C'est un terme juridique très précis. Voilà une vraie différence. Pour finir, il y a eu la polémique avec Alexis Corbière. Est-ce qu'il a violé ou pas le secret défense ? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que je peux remarquer. Là, c'était une fausse polémique. Toutes les chaînes en ont parlé assez longuement. Donc, voilà. Qu'en déduire. Je vous laisse juger. A bientôt. A bientôt.